Europe 1, Nico Saliega, c'est votre journée. Coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité, ce matin on est en ligne avec Kev Adams. Bonjour Kev. Bonjour Nico, comment allez-vous ? Ça va très très bien, content de vous avoir. Vous êtes où exactement ce matin ? Je suis à Marseille présentement. Alors c'est comment l'ambiance à Marseille ? Vous avez joué devant un petit comité. Exactement, on a joué dans une toute petite salle, enfin dans une toute petite salle, dans une salle déjà très acceptable devant 100 personnes hier soir. Pourquoi vous êtes en rodage, c'est ça ? Exactement, on est en train de roder le nouveau spectacle en ce moment et c'est très agréable de regoûter aux petites salles, vraiment. C'est de là d'où on vient quand on fait de l'humour et c'est très très agréable de revenir à ça et de prendre beaucoup, enfin il y a un vrai échange avec les gens, il y a quelque chose qui est un peu magique, qu'on ne retrouve pas toujours après dans les grandes salles. Donc là on travaille, on est à l'école quoi. C'est facile de faire rire les gens en ce moment parce que j'imagine que vous suivez l'actualité, c'est tendu. Bien sûr. Ils disent quoi ceux que vous rencontrez, ceux qui étaient dans la salle justement ? Écoutez, je crois qu'au contraire justement, les gens ont besoin de rire, on a besoin de ça. Je pense que les gens ont besoin d'être ensemble, il y a un grand besoin de solidarité en ce moment dans le pays. C'est ça que je ressens, moi c'est ça qui me touche aussi. Donc oui, bien sûr, les gens ont besoin de rire, c'est cool, ça leur fait du bien. Je crois que les spectacles du monde n'ont jamais aussi bien marché dans notre pays. Et c'est pas pour rien, les gens ont vraiment besoin de ça, ils ont besoin de se détendre. On est compressé aussi un peu. Exactement, évidemment, les gens sont furieux, ils ont leur raison de l'être, ils ont besoin d'être solidaires, besoin d'être ensemble, besoin d'aller dans le même sens. Et c'est un peu ça aussi un spectacle, on sait rire tous ensemble, malgré le fait qu'on vient tous d'origine, exactement, d'horizons différents, d'origine au niveau social différent. C'est ça aussi qui est intéressant. Bon, c'est pas grand chose sur votre nouveau spectacle, vous gardez le secret. Il faut s'attendre à quoi, Kev Adams ? Ah, vous savez, c'est gardé extrêmement secret pour la fin, monsieur Dicot, tous les secrets sont en ce moment en Grèce, dans une petite boîte, dans une maison de votre famille. Vous parlez de quoi un peu, de votre famille justement, vous faites référence à votre quotidien, j'imagine, à vos référents, vous parlez de votre grand-père, il était important votre grand-père dans votre vie, on en avait parlé. Je parle vraiment de tous les sujets, tout à fait, on en avait parlé sur Europe 1 il y a quelques temps lors d'une balade, et je parle de tous les sujets dont j'avais vraiment envie de parler, ça fait maintenant dix ans que je fais ce métier, c'est une chance réelle. Quand j'ai démarré il y a dix ans, beaucoup de gens me disaient, mais vous Kev, vous êtes un boys band, vous allez disparaître en deux, trois ans maximum, et j'y ai vraiment cru, quoi. Et donc forcément, d'être là aujourd'hui, dix ans après, j'ai plein de choses, plein de frustrations que j'avais envie d'évacuer, mais aussi plein de joie que j'avais envie de partager avec le public. Et donc je reviens sur plein de sujets, alors oui, ça parle de ma famille énormément, puisqu'ils ont toujours été très présents, mais ça parle aussi effectivement de mon grand-père, qui a été ma plus grande inspiration, ça parle aussi de toutes les plus d'aventures et les cadeaux qu'on m'a fait depuis dix ans, que ce soit de la part du public, mais aussi de mon passage, par exemple, à Rendez-vous en Terre inconnue avec Frédéric Lopez. Je parle également de toute ma... J'ai l'impression de vieillir énormément en ce moment. On m'a beaucoup dit que Madame, c'est pour les ados, c'est les jeunes, donc je dis que j'ai l'impression de vieillir, c'est super bizarre à 27 ans. Enfin voilà, plein de sujets que j'avais vraiment envie d'aborder et que j'avais vraiment envie de défendre devant le public. C'est un spectacle important pour moi, puisque c'est aussi un tournant, j'ai l'impression d'avoir un autre ton et d'essayer de garder mon style tout en essayant de faire évoluer le propos. C'est votre quatrième spectacle, vous avez déjà près d'une vingtaine de films dans votre filmographie. Dernière question, Kevin Adams, en dix ans, qu'est-ce que vous avez appris ? J'ai appris que c'est un métier dans lequel c'est un éternel recommencement, et c'est ça aussi qui me plaît, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dix ans, je me disais, mais c'est le début, c'est pour ça que je travaille autant et que je mets autant d'énergie, c'est parce que c'est le début. Et en fait, aujourd'hui, j'en mets presque encore plus qu'il y a dix ans, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir dans ce métier. Et dans plein de métiers aussi, je pense, c'est un éternel recommencement, finalement, de la vie. On pense qu'on y arrive, mais on n'y arrive jamais vraiment. On recommence à chaque fois. Et c'est ça aussi qui est un grand plaisir. Merci beaucoup, Kevin Adams, d'avoir été avec nous. Vous serez du 13 décembre au 16 décembre à Lille pour justement roder votre spectacle de 2019 à Nantes le 20 décembre, 23 décembre. Et puis, vous serez à partir du 3 janvier à Bordeaux et à Rouen du 14 janvier au 15 janvier. Et ensuite, c'est parti au mois de février pour la tournée. Kevin Adams, sur Europe 1, ce matin. C'est parti au mois de février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada